Bonjour à tous, ici Végette, et je suis sur Fahrenheit, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que Fahrenheit ? Alors c'est un jeu de chez Quantic Dream, alors si vous ne connaissez pas Quantic Dream, comment dire ? Normalement vous devriez connaître un jeu qui est sorti sur PS3 il y a 3 ans à peu près maintenant, ça s'appelle Heavy Rain. Bah, Fahrenheit, c'est le jeu qui est un peu le prédécesseur de Heavy Rain. Donc dans l'idée, avec des actions à faire à des moments donnés, etc, etc, bon, voilà. Dans le système, c'est à peu près le même style que Heavy Rain, c'est un peu son précurseur. Donc on va commencer une petite partie, on ne va pas passer par le tutoriel, on va y aller directement. Je ferai les deux premiers chapitres, voilà, j'irai pas plus loin. Après, si vous voulez que j'aille plus loin, vous pouvez me poster des petits commentaires si vous voulez que je continue le jeu ou pas, ça sera votre choix. Euh, oui, ça, oui, je fais partir. Donc c'est vraiment votre choix, si vous voulez que je continue le jeu ou pas. Donc à l'époque Atari, qui a collaboré avec Quantic Dream pour faire ce jeu-là. Et évidemment, je vous laisse le son du jeu en entrée pour vous mettre dans l'ambiance. Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. On croit avoir compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant, j'étais comme vous. Je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique, aux livres d'histoire. Un jour, le monde vous saute à la figure. Et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Luca Cain. Mon histoire est celle d'un type ordinaire, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Donc, Luca Cain, qui est un banquier, on va dire, qu'il est arrivé quelque chose de mal, et on va voir ça tout de suite. Je ne vous spoil pas, je lui dis juste qu'il va y avoir un petit problème, qui va se passer dans quelques minutes. Donc la semaine s'est déroulée à New York. Tout a commencé ici. Où d'autres auraient-ce pu arriver ? Bon, je vais laisser parler. New York, la capitale de l'univers. L'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion, menant ses vies de pions. Jusqu'à cette nuit, où ma vie sombra dans le chaos. Non, c'est moi, il a fini de parler, là, le tristounet, hein ? 8 heures tristes. Donc, ça se passe à New York. Il fait froid, moins 10 degrés, actuellement. Je vous dis la température tout de suite, hein. Donc, c'est pas drôle. Donc, le but du jeu, c'est qu'on contrôle des personnes. Donc, on contrôle notre catcheur préféré, Kane. Oui, parce que Kane, c'est un catcheur. Donc, moi, j'aime bien l'appeler le catcheur. Donc, réalisé par David Cage, le patron de chez Quantic Dream. Donc, Luca Kane, qu'on va maîtriser, ainsi que deux autres personnes que vous allez voir dans le deuxième chapitre. Et actuellement, nous voyons, pour la première personne que nous voyons, c'est une personne en train de pisser. Très philosophique, on va dire ça. Ok, on a un, deux... Et on a un gars qui est un petit peu... Ouais, bon. On a vu, le type, il va pas bien, là. Avec le couteau comme ça, plein de sang. Ça doit pas être super super, on va dire. C'est super super, on va dire. Exactement, mais bon. Alors, personnellement, quand même, le type qui se lave les mains, il y a un gars qui est derrière lui, il comporte bizarrement, et il s'en fout royalement. Bah, il s'en fout plus, évidemment, quand l'autre, il est en train de le poignarder, mais sinon, c'est pas drôle. Hein, évidemment, tu m'as pas regardé. Donc, je vais me mettre à genoux. Et je vais te buter. Allez, amen. Alléluia. 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 Oh putain, oh non, pas une petite fille. Oh non, pas une petite fille. Oh putain, la merde. On doit, on voit une petite fille. Merde, on va pas la violer, j'espère. Non, on a déjà tué quelqu'un, on va pas violer la petite fille, en plus. Ah. Apparemment, on vient de se réveiller. Tiens. Donc, en étant un petit peu plus sérieux, donc, évidemment, on vient de commettre un meurtre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, en bas à droite, vous voyez une barre qui est en train de descendre. C'est une sorte de point de vie, on va dire ça. C'est ma barre de morale. Donc, plus elle est la haute, mieux c'est, plus elle est basse, bah... Je... je ne voulais pas... C'était comme un rêve. Peut-être le son de musique un peu trop forte. Un poil par rapport à la voix. Je vais la diminuer légèrement. Et là, on voit, on vient de faire un meurtre alors qu'il y a un policier ici. C'est très... comment dire... Il faut que je sorte d'ici, avant que quelqu'un n'entre là-dedans. Sans déconner. C'est très embêtant quand même qu'il y ait un policier. On va diminuer un petit peu la musique, on fait ça direct. J'ai des problèmes de son depuis le début, ça, je ne vous le tente pas. J'arrête pas de tenter de régler et... Et j'en chie, quoi. La musique est trop forte. Bon, on a un cadavre. On va peut-être le planquer, le cadavre. On n'est pas cons non plus. Donc voilà, une petite action à faire. Je dois faire gauche-droite sur mon clavier pour pouvoir déplacer la victime. Voilà, on la place. Petit truc en haut, vous voyez, c'est avec ma souris. Au passage. Voilà, donc on a un peu de morale en cachant la victime. Très philosophique, on va dire. Peut-être qu'on a un couteau aussi, il faudrait peut-être le planquer, je crois. Le couteau. Il faut que je m'en débarrasse. Ouais. Ce serait pas con comme idée. Surtout quand il y a un policier et que tu verrais un couteau s'envelopper. En même temps, déjà, quand tu vois une mare, c'est un peu emmerdant. Bon. On a étaché et plein de sang. On va peut-être se nettoyer un petit peu, quand même, déjà. Après, je ne sais pas si ça va servir, mais bon. Voilà. On se nettoie. Nanana, nanana. Allez, hop. Voilà. Au passage, vous remarquez qu'il s'est retroussé les manches. Ce qui est balèze, je trouve. Évidemment, si on se nettoie, on se lave les mains. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a quoi ici ? Ah, les préservatifs. Vide. Cool. Bon alors, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il y a un balai. Ah. Là, il y a du sang. Je saigne. J'ai dû m'entailler les poignets avec... Sans déconner ! J'ai la même blessure sur les deux avant-bras. Sans déconner ! Attends, attends, attends. Il... Pause. Il vient de s'apercevoir de ça. Le type. Alors, quand j'ai regardé la sang. Alors que je lui ai fait laver les mains et qu'il voyait quand même ses blessures. À méditer. Oui, j'ai envie de le faire pisser aussi, au passage. Parce que c'est bien de faire pisser les personnes. Voilà, hop. On va peut-être pas le faire regarder dans le miroir parce qu'il vient de tuer quelqu'un. Alors, est-ce que... Alors, dans le jeu, il faut toujours... Mais alors, quand je dis toujours, il faut vérifier. Donc là, on vient de marquer, là, l'autre ici, ça marche pas. Ok, ça c'est la petite remarque, donc on peut pas virer. Ça, on l'a planqué. Là, y'a quoi ? Voyons voir déjà ici, peut-être qu'on peut passer par la fenêtre. Bon, y'a des barreaux, mais bon, on sait jamais. Il y a des barreaux. Aucune chance de sortir par là. Il aime bien le dire. Bon, ça fait du minimum oral. C'est bien. Donc on a tout nettoyé, hein, on va dire ça. On a retroussé nos manches. Donc on peut sortir. Donc on est dans un resto, bon. Ok. Bah, et questionner la dadame, ça serait bien, peut-être. Je sais pas. On peut pas parler à dadame ? Parlez-moi, la dadame. C'est bizarre, comme on est dans un resto. Bon, on va quand même fouiller, on va regarder un truc, hein. Euh... Ouais, y'a rien, apparemment. Lui, on va pas discuter. Ah ! Hup, 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 hup. Une action ici. C'est quoi, ça ? Une note. Ouais, bah, en même temps, peut-être que si j'étais ici, ça veut dire que j'ai peut-être commandé quelque chose. Donc on va dire que c'est... Bah, ouais, argent. Donc on va dire que c'est ce que j'ai payé. Ça doit être ma bouffe. Donc on va dire que j'ai payé ça. Bah, attends, au passage, est-ce que je peux continuer à manger ou pas ? Ouais, je peux bouffer. Ouais, cool. J'ai crevé quelqu'un, mais Osef, je fais comme si j'avais rien fait. Voilà. Voir un petit coup. Du café. Je n'en bois jamais, je le déteste. Oh ! Est-ce que j'étais avec quelqu'un ? Je me rappelle de rien. Oh ! Ok, donc ça veut dire qu'en clair, j'ai eu de l'eau, j'ai café, je bois pas de café. Mais il y en avait qu'un en face. Bon, c'est bizarre, ce truc. Bon, on va boire de l'eau, hein. Tant pis. Voilà. Fais comme si on était au resto, hein. Évidemment, on va pas s'emmerder, hein. On va continuer de boire parce que c'est toujours bien. On va peut-être pas repartir aux toilettes pour pisser, hein. Sinon, ça serait pas drôle. Donc, on va se barrer parce qu'on a quand même commis un meurtre, hein. Et pour l'instant, il y a personne qui est allée aux toilettes. Ce qui est presque un miracle, on va dire. Alors, on peut changer de caméra, là. Voilà, merci. Et on va sortir. Allez, hop, dégage. Il faut que je quitte le quartier avant que la police n'arrive. Bah, il y a la police ici juste à côté. Bon, là, il y a rien. On va voir si c'est quelque chose pour se barrer, alors. Bon, là, il y a une voiture qui vient de passer. Là, ah, c'est quoi, ça ? Là, c'est un taxi. Ah, taxi. On se barre avec un taxi, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Taxi ! Ah, pendant ce temps, là, le policier vient de voir la mort de sang. Ah, je ne sais pas. Il est intéressant, évidemment. On voit une mort de sang. Ah, pendant que l'autre, là, il y a... On se demande ce qu'il fout, là, lui. Avec un œil vitro, en plus. Ah, et pendant ce temps-là, le policier qui voit le meurtre. Que personne ne sort. Trop tard. Je me suis déjà barré. Ah, 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 ah. Eh, non. Je vais vous demander de garder votre calme et d'attendre l'arrivée de la police pour le contrôle... Je m'en fous, je me suis barré. Ah, 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 ah. Donc, fin du premier chapitre, on a tué quelqu'un. C'est très spécifique, on va dire. Donc, 1h12 du matin, évidemment, les restaurants, ils restent ouverts très tard la nuit. Après, minuit, quand même, ils servaient encore à bouffer. Respect. C'est là. Mais pourquoi est-ce que les gens attendent toujours que je sois de service pour s'entretuer en plein milieu de la nuit ? Tyler, il y a des meurtres tous les jours à New York. Ouais, surtout quand je suis de service de nuit. C'est comme si tous les malades de cette ville le faisaient exprès. Si tu veux râler, fais-lu à l'intérieur, comme ça, ça m'évitera de mourir de froid en t'écoutant. C'est toi le patron, Carla ? Patronne, s'il te plaît. Patronne. Non mais... Donc, Carla. Voilà. En 5 ans dans la police, j'en avais vu des homicides. On ne s'habitue jamais à la mort. On apprend à vivre avec. C'est tout. J'ignore encore aujourd'hui si c'était la fatigue, le froid ou autre chose. Mais je me rappelle très bien le sentiment de malaise qui s'est embarqué de moi en entrant dans ce restaurant. Comme si une partie de moi savait que cette fois, quelque chose était différent. Ouais, quelque chose était différent. Alors, qu'est-ce qui va être différent ? Par contre, assez léger, là. On va peut-être la faire rentrer. Alors, peut-être qu'on va questionner notre pote, là. Non, on ne va pas questionner notre pote. On va rentrer direct. Au ZEF. Salut, McCarty. Bonsoir, Carla. Je t'attendais. Salut, Tyler. Ça gaze, Martine ? Ça gaze. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Homicide. J'ai trouvé un corps dans les toilettes. J'y allais avant de rentrer chez moi. T'es allé aux toilettes avant de rentrer chez toi. Bon, au 2 mois, Jean, on va reconnaître ta victime. Qui est la victime ? Un dénommé John Winston, un habitué du restaurant. Kate t'en dira plus. Elle le connaissait bien. Ok. Les témoins. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose ? Alors, vous remarquerez que j'ai des petits frises. Non, personne n'a rien vu. Je suis jazz avec mon ancien PC, le nouveau patron est. Un seul client est sorti avant que je trouve le corps. Ah, alors ? Comment la victime a-t-elle été tuée ? Par une arme blanche, à ce que j'ai pu en voir. Mais il faudra attendre l'autopsie. Oui, ça t'a raison. Il se plante pas. À quelle table était assis le suspect ? Il était assis à cette table, là-bas. La table tout au fond. C'est bien la serveuse, là-bas ? Oui, Kate Morrison. Alors aussi, c'est comme dans Heavy Rain. Et si je peux me permettre, vous pensez que toutes vos actions ont des répercussions. Merci pour ton aide, Martin. Il est tard. Je crois que tu pourras juger toi et aller le chercher. Toutes, c'est vraiment toutes. Je vais attendre que tu aies fini avec Kate, si ça t'ennuie pas. Je préfère la raccompagner chez elle. Il y a des trucs que vous êtes obligés de faire. Par exemple, si je n'aurais pas planqué le cadavre, je l'aurais vu directement. Si, au lieu d'aller voir la mer de sang et d'aller voir jusque là-bas. Donc ça m'a donné plus de temps pour m'enfuir, entre guillemets. Puisque bon, je me sens fier un peu tard. Je ne me serais pas lavé les mains. J'aurais eu les deux tatouages pleins de sang, je m'aurais questionné, je me serais fait enfermer. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça qui changent alors la version de l'histoire. Alors déjà... Voilà, Tyler vient du Bronx. Voilà, c'est un type bien, c'est un rasta. Et donc, Carla a bruni, évidemment, sinon c'est pas drôle. Est-ce qu'on peut continuer à questionner ? Une tasse de café, Carla ? C'est gentil, Martine. Peut-être plus tard. Ok, d'accord. T'as l'autre, ils vont te casser. Bon. Alors, lui, on s'en fout. Lui, etc. Alors, on va voir le rasta. Parce que le rasta, oui. Attends. À ce moment, on ne savait encore rien. On pensait juste qu'il faisait froid. Voyez ? Si j'avais su, je serais sûrement resté dans le couloir, c'est plus. Et j'en serais pas sorti avant que tout soit terminé. Oh, le policier, quoi. Si on savait à l'avance comment les choses vont tourner, on ne bougerait jamais de chez soi. Et le policier qui dit, mais non, mais je ne veux pas être dans l'affaire dans les crimes. Moi, ça me saoule. Ça me fait trop mal, j'ai froid, alors je veux rentrer chez moi. Quel sens du devoir ! Voilà. On sait quelque chose sur la victime ? Il s'appelle John Winston. Il était employé dans un petit magasin du quartier. Il vivait seul dans un petit appartement. D'après ce que m'a dit Kate, c'est un type sans histoire. Ok, d'accord, je lui parle à lui, mais bon, no problemo, quoi. Alors, la victime, on ne va pas questionner. Ça, c'était questionné avec Carla, ok. Bon, allez, on va parler avec les deux. Ça fait drôle de te voir au boulot à cette heure-ci, Tyler. Bah alors, t'es tombé du lit ? Ouais, me fais pas marrer, Garrett. J'ai dû la plaire, ça. Bah, c'est mignon. T'as l'air claqué, Tyler. Ouais, c'est mon troisième service de nuit à la suite. Vous connaissez, les mecs. Si j'ai pas mes huit heures de sommeil... Mais feignant, va ! Mais quel feignant ! Les services de nuit, ça le fatigue. Je ne connais pas Carla. Elle est capable de garder tout le monde jusqu'au petit déjeuner. C'est de loin la gonzesse la plus obstinée que je connais. Bah, c'est 6-3 heures, hein. C'est pas un problème. Bon, après, ça va être chiant pour la durée. Donc, faut quand même se dépêcher un petit peu. Sinon, après, je vais en mettre un sacré bout de temps à faire cette petite vidéo. Bon, on va aller voir déjà si il a vu qu'il aime le café, apparemment, parce que... Enfin, qu'il aime pas le café, mais bon. Il est fatigué, donc lui, il veut du café. Elle, elle veut pas, mais bon. Lui en boire, ça sera intéressant. Voilà. Oui, parce que je l'ai fait à l'avance, le jeu. Donc, je sais à peu près ce qui va se passer. Après, je le ferai pas exactement de la même manière. Ce qui est intéressant pour ce jeu, c'est que vous pouvez le faire une deuxième fois. Bah, par rapport aux actions, peut-être vous le ferai en plus ou en moins. Ça changerait énormément de choses. Alors, là, c'était quoi, là ? Ce type a démontré que pisser pouvait être dans le coin pour la santé. Énorme. Bon, alors, il y a elle. On va pas y aller tout de suite, parce que si on y va tout de suite, après, il va ramener, donc on va virer le policier qui est là-bas. Donc, pour l'instant, on va aller voir le témoin. D'après Martin, le type était à cette taille. Enfin, notre suspect, notre catcheur préféré, Kane. Steak-frites. On dirait qu'il a à peine de chercher... Bon, j'ai un peu mangé, mais bon, voilà. On sent quand même qu'il y a un problème. Bizarre. Le café n'est pas sur l'addition. Attends. Comment ça, le café n'est pas sur l'addition ? Attends. Parce que quand j'étais avec Kane, déjà, il déteste le café, donc il ne peut pas l'avoir commandé. Et il n'est pas sur l'addition. Alors, d'où il sort ce café de merde ? Bon, est-ce que je peux toujours quelque chose ? Non ? Ok. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est... Bon, là, c'est la scène de meurtre, donc on ne va pas y aller tout de suite. Donc, on va aller avec la demoiselle faire la même chose. On va aller questionner les deux petits collègues, là. Ah, bah, c'est un seul. Moi, c'est clair. Attends, pratiquement terminé, ça veut dire que vous avez terminé, puis après vous remballez, alors. Mais vous n'avez pas pratiquement terminé, bordel. Oh, c'est fainéant de policier. Oh, c'est dramatique. Bon, là, c'est notre table, alors. Voilà. Donc, on va analyser la table. Tiens, et une fourchette, mais pas de couteau. Bonne remarque. Pas de couteau. Donc, la fameuse tasse de café, hein. Une tasse de café et un soda ? Bizarre. Un accro à la caféine ? Ou alors, il n'y a pas de couteau ? Il faudra que je pose la question à la serveuse. Par exemple, là, si j'aurais été voir directement la serveuse, j'aurais pas pu lui poser cette question. Donc, c'est pour ça que toutes vos actions ont des répercussions derrière. C'est aussi pour ça. C'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est que vous pouvez le faire un millier de fois. Et c'est aussi pour ça, dans ce style de jeu, quand vous voulez après poser des questions à quelqu'un, ramasser un maximum d'éléments. Voilà. Au passage, il y a un bouquin. Tu peux vérifier les empreintes ? Ce sera fait, Carla. Donc, rassembler un maximum d'informations avant d'aller questionner les personnes. C'est toujours plus intéressant comme ça. Donc, là, on a eu tout voir. Je sais pas, c'est un autre truc. Non, là, c'est s'asseoir. L'autre, on s'en fout royalement. Ah, tiens, on va aller comme ça, tiens. Je connaissais pas ça. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait là. On a pas questionné la serveuse. Donc, on va aller voir la scène de crime. Un peu de logique, maintenant. On a questionné, on a vu tout ce qu'il y avait. Bon, la marre de sang, on va aller voir. De toute façon, c'est une marre de sang. Une marre de sang. C'est ici qu'il a été tué. Sans déconner, c'est ici qu'il a été tué. Le cadavre, forcément, toujours regarder. Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche. Sinon, on n'est pas un bon inquêteur. Et comme c'est une scène de crime, il faut tout regarder. Et il faut penser que toutes vos actions que vous avez faites avec Kayn, vous pouvez, derrière, analyser tout ce qui s'est passé. Au passage, la porte à gauche, elle était pas ouverte. Je me souviens pas de l'avoir fermée, celle-là, en fait. Ouais, bon, 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 bon. Ouais, c'est une surprise. Bon, on va voir déjà. Ouais, on est jolis, hein. On se repeigne sur une scène de crime à une heure du matin. Ouais, c'est mignon. Bon, alors là, on peut rien voir. Là, on s'en fout. On peut ouvrir la porte ici. Bon, on ouvre la porte ici. Il y a des traces de sang. C'est ça qui est bizarre aussi, tiens. Et là... Tu as trouvé quelque chose ? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il est du sang. Et vous pensez, là, qu'on vient de monter de morale, parce qu'on a trouvé des indices. C'est toujours utile, touche de fouillé. Voilà, et en plus, on fait avancer l'enquête. Bon, ok, ça plombe notre personnage. Qui est Cain. D'un autre côté, on fait avancer l'enquête. Donc, bon. C'est moite-moite, on va dire. Et de toute façon, ça aurait été trouvé d'une manière ou d'une autre. Faut pas être con, non plus. Merde, putez un mec dans les toilettes. Faut vraiment être cinglé. Ce type a pris un sacré risque. N'importe qui aurait pu rentrer et le surprendre. Ah ouais, mais bon, il n'y a personne qui voulait pisser. Alors, bon, je me suis dit, bah tiens, si... Si nous aînons de course. Donc là, on vient d'ouvrir, mais on ne peut rien faire. Sachant que, il faut penser qu'avec Cain, ça vous donne des indices aussi. Avec Cain, quand j'ai... Quand j'ai appuyé sur le bouton, ça n'avait pas marché. Alors, soit les toilettes sont cassées, soit il y a un truc. Donc on va aller voir avec l'autre. Parce qu'on peut toujours regarder, avec l'un avec l'autre. Et vous voyez, l'icône, il n'y était pas avec Carla Bruni. Est-ce que tu sais si quelqu'un a prévenu la famille ? Pas que je le sache. Ah, d'accord, j'ai pigé. Et bim, voilà. Je m'en occupe. Donc pensez que là, il n'y avait pas l'icône sur Carla, mais il y a l'icône sur notre Asta. Donc on va voir. Et là, il fait exactement la même chose. Et là, vous voyez, nouvelle icône. Et on va aller trouver le petit couteau. Mais de toute façon, il faut penser que même si vous ne voulez pas faire avancer l'enquête, d'une certaine manière, ça va forcément retomber sur lui, parce que le policier l'a vu. Il ne faut pas être con non plus. Autant tout voir là. Et ça fait plaisir. Ah ouais, aussi. Je surkiffe. Oh, c'est trop mignon. Bon, j'ai fait baisser Carla. C'est pas grave. On a pissé. Ça fait toujours du bien. Oula, 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 il y en a 30 000 cônes, là. Ah, bon, on a le Rasta qui veut se faire beau gosse, quoi. Ouais, allez, vas-y. Ouais, je suis beau gosse. Bon. Eh, je crois qu'il y a du sang dans le lavabo. On ne l'avait pas avec Carla. Ouais, possible. Donc là. Voilà, bon. On a regardé, mais bon, on sèche les... On peut sécher les cheveux. Enfin, les mains, on s'en fout. On regarde la poubelle, c'est quelque chose. Même si on a trouvé le poignard. Je peux savoir ce que tu fous, Tyler. Je cherche des indices. Ça se voit pas ? Voilà, bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Allez, à la marre de sang, il n'a pas analysé, lui. Tu penses la même chose que moi ? Il n'a pas été tué là-dedans. Le meurtrier a traîné le corps pour le cacher. Ah, il faut penser quand même qu'on est du point de vue pas de Kane, mais d'Olivier. Donc là, il essaie de remonter une enquête. Donc il faut tout regarder. Allez. Bizarre. Quoi ? Ben, il a toujours sa carte de crédit et 100$ en cash. Le meurtrier, on ne voulait pas à son fric, on dirait. C'est pas un crime... C'est un crime par surprise, donc c'est un crime un peu bizarre, on va dire. Bon, on a tout vu, je pense, je crois que je n'ai rien oublié. Ouais, bon, rien. Allez, à la ponce-barre. Et on va aller questionner notre chère serveuse, vu qu'on a fait tout le tour. Ah bon, on va discuter avec Carla, déjà. Voilà. Tu as trouvé quelque chose, Tyler ? Pour ça, faudrait que j'arrive à garder les yeux ouverts. Ouais, bon, moi, elle, j'ai fait le taf, quoi. Bon, présence masculine ou présence féminine pour la serveuse ? Ouais, allez, allez, vas-y, j'ai envie de le faire avec Tyler. Ou avec le Rasta. Wesh, cool. Ah, est-ce que je peux le faire ? Ouais, je peux le faire avec le Rasta, cool. Oh, non ! Oh, non ! T'es sérieux, quoi ? Je suis obligé de le faire avec la Carla Bruni. Oh, putain. Oh, les gonzesses, quoi. Bon, allez. Début de l'interview. Kate ? Je suis l'inspecteur Carla Valenti. Je vais m'occuper de cette enquête. Ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions ? Non, allez-y. Bon, on va commencer par vous. Ouais. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Ça fera 11 ans le mois prochain. J'ai eu toutes sortes de choses ici. J'ai eu toutes sortes de choses ici. J'ai paumé des junkies. J'ai dégollé la caisse plusieurs fois. Bon, ok, ça ne change quasiment pas grand-chose pour le scénario, mais bon. Pauvre John, il était si gentil. Ouais, alors... Ouais, petit John. Ah. Oh, c'est gentil. Comment était-il, Kate ? Vous pensez que vous pourriez me le décrire ? Je ne l'ai vu que quelques secondes. Je crois qu'il était de taille moyenne et assez jeune. C'est tout ce que je me rappelle. Qu'est-ce que cet homme a fait avant le meurtre ? Ouais. Il était là depuis un moment. Il lisait un livre. Le livre sous la table. C'était donc bien sûr. Est-ce que vous avez eu l'impression que John et le suspect se connaissaient ? Non, je ne pense pas qu'il se connaissait. L'homme était là depuis un moment quand John est arrivé. Ils ne se sont pas parlé. Et on a tué quelqu'un qu'on ne connaissait pas, apparemment. C'est un peu bizarre. Est-ce que John était seul ? Il a parlé à quelqu'un ? John venait tout seul. On a discuté un peu. Le froid, son boulot, le sujet habituel. Il ne parlait jamais à personne d'autre. Bon, la tasse de café. Il y avait une tasse de café à sa table. Est-ce que vous vous rappelez si c'est lui qui l'a commandé ? Du café ? Non. Non, je suis sûre qu'il n'a pas commandé de café. Attends, 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 attends. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre à la table du suspect ? C'est curieux. Je n'arrive pas à me rappeler. Je me souviens très bien de lui, mais je ne sais pas s'il était avec quelqu'un ou pas. Vous pouvez me dire... Qu'est-ce que... Ah, attends, on va voir si elle va dire la même chose que moi. Qu'est-ce que vous avez vu ? Il n'y avait pas grand monde ce soir. C'est toujours assez calme en semaine. Je discutais un peu avec Martine au bar. Je n'ai même pas vu John se lever. Oh putain, ok, elle est aux fraises. Fais chier. Bon, on assiste, allez. Kate, essayez de vous reprendre. Vous êtes notre principale pression max. J'ai absolument besoin de votre aide. Mon service s'était presque terminé. Je discutais avec Martine au bar. John s'est levé et il est allé aux toilettes. L'homme l'a sûrement suivi. Ensuite, il a dû se faufiler discrètement à l'extérieur parce que je n'ai même pas vu partir. Alors, fais pas chier. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Martine est allé aux toilettes. Ouais, John meurt. Bon, on va voir déjà par rapport à nous. Notre catcheur était comment ? Ah. Ouh. Je suis un zombie. T'as dérangé ? Ah. Putain, c'est gentil, hein. Si j'avais su. Vous pensez que vous pourriez reconnaître le suspect ? Je n'oublierai jamais ce visage. Parfait. C'est au début de l'entretien. Elle n'a pas dit que ça s'est passé tellement vite que ça ne rappelait plus de la personne ? Je ne comprends pas tout, moi. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain ? Pour nous aider à établir un portrait robot du jeu ? Oui. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Fais gaffe parce que je m'accade, Kate. Et moi, je suis un envoyé. Je suis un démon, moi. Je vais te larter la gueule. Je vous promets. Même le Rasta, il s'en fout royalement. Bonne nuit. On va aller dire aux deux cousins de faire des petites analyses à la con. Non, si, non, non. Lui, il ne veut pas. Ok. Alors peut-être que lui, il veut. Est-ce qu'il va les faire chier ? Ouais, je peux les faire chier. Non. Par contre, il faut que je sois devant parce que sinon ça ne marche pas. Hé, Gareth. Carla voudrait que tu vérifies deux ou trois trucs. Oh, c'est mignon. Je t'ai déjà tout noté sur ce papier. Comme ça, tu n'oublieras rien. J'étais sûr que Carla ne me laisserait pas aller. Il faut bosser jusqu'au bout. Vous ne faites pas chier. Si vous êtes du département scientifique, c'est qu'il faut bosser. Non, mais... Oh là là. C'est quoi ces fainéants policiers ? Ah, un petit freeze. Ça va passer. Voilà. Peut-être qu'on va partir quand même, non ? T'es prêt à y aller, Tyler ? Tu fais le tour de ce que je voulais voir. On l'a vu. T'es sûr ? Donc, ils vont le prendre. On peut encore jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. Donc, c'est bon, on peut se barrer. Et on va finir la petite vidéo sur ça. Non, c'est bon. On peut rentrer. Ok, on se dit. Donc, si vous voulez que je continue, comme j'ai dit, mettez un petit commentaire. On se manier d'aller à la voiture, un moment qui a changé. Voilà. Mes vidéos sur Charmande, elles vont bientôt arriver. Je vous réserve une petite surprise. C'est pour ça que c'est pas tout de suite posté. Voilà. Je vous dis comme ça. Et bah... Voilà. On se met à l'intérieur. Et on va se tailler. Donc voilà, fin de deuxième chapitre. Donc, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et si vous voulez bien, sur Fahrenheit. Et allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada